Arrivée à Bruxelles avec une peau dépigmentée, le dictateur Denis Sassou Nguesso a pris le soin d'éviter les micro-démo des médias internationaux. Macron a écarté le dictateur congolais de l'affiche en prenant le soin de laisser les présidents Makissa du Sénégal et Nana Akofo, ado du Ghana, de s'exprimer devant la presse internationale sur des questions relatives à la coopération entre les deux continents, les deux institutions internationales. Une mise en demeure diplomatique qui réduit à la simple expression la présence inutile du dictateur Denis Sassou Nguesso à cette rencontre. Ce énième sommet « Europe-Afrique-Afrique-Europe » ressemble plutôt à un marché de dupes qui tend à renforcer l'hégémonie de l'Occident sur le continent africain. Le dictateur Denis Sassou Nguesso qui cumule près de 40 ans à la tête du Congo continue de jouer un rôle funeste dans l'impérialisme et le néocolonialisme de la France sur le continent africain, notamment dans la région des Grands Lacs. Sous-titrage Société Radio-Canada